La taille, oui. Après, il faut que ça reste un plaisir. C'est vrai que moi, je fais souvent ça avec les enfants le week-end, mais il faut que ça reste un plaisir. Et puis, oui, c'est assez facile. Après, on voit bien que même si c'est bien fait, quand ce n'est pas les mêmes personnes qui repassent d'une année sur l'autre, on ne sait pas trop ce que celui avant avait voulu faire. Et ça, c'est vrai que ce soit les élèves ou nous. Et donc, c'est vrai que certaines parcelles, on aime bien que ce soit les mêmes encadrants ou les mêmes personnes qui gèrent la taille pour avoir quelque chose d'harmonieux dans le temps et quelque chose qui se développe, voir où est-ce qu'on voulait aller quand on vient tailler l'année suivante. Et puis, on fonctionne un peu comme l'agricole. On ne va pas forcément prendre un sécateur et puis faire deux, trois arbres parce qu'on les a vus. On préfère fonctionner par tâche et dire soit on fait une ligne complète ou une parcelle complète, plutôt que de dire je suis venu observer des choses. Tiens, j'ai vu ça, j'ai fait cet arbre-là et on ne fait pas l'arbre voisin. Donc, voilà, on a plutôt tendance à fonctionner par chantier que au coup par coup. L'hiver, en sortie d'hiver, on fait plutôt de la taille de branches avec des faibles sections en termes de diamètre, des petites branches. Et puis, si on voit qu'on a des lignes avec un peu plus de taille à faire, on préfère les faire en plein été quand ça cicatrise beaucoup plus vite. Donc après, pour la taille, on est outillé, on a toujours un sécateur, une scie à main et puis une perche extensible avec soit la possibilité de mettre le sécateur en bout ou bien la lame de scie. On aime bien traiter des branches de faibles sections parce que c'est beaucoup plus rapide. Dès l'instant où ça nous est déjà arrivé d'avoir une année de retard sur certaines lignes, on doit prendre la scie, tout de suite c'est plus long. C'est plus long, c'est plus délicat à faire alors que quand on traite au sécateur, même avec peu d'expérience, on a moins de chances de faire des erreurs. Donc je trouve que c'est important. Au sécateur, c'est quand même plutôt pas mal. Sous-titrage ST' 501